La seconde gare routière du syndicat indépendant de Cancan fait l'objet de querelles en ce moment. Deux bureaux se trouvent actuellement à la tête de ce syndicat et chacun réclame la paternité de cette gare routière. Celui qui occupe les lieux accuse l'autre camp de l'avoir attaqué dans la matinée de ce lundi. Et si aujourd'hui, à 6 heures quelques minutes, on a été attaqué par une pick-up de la gendarmerie qui demandait que nous devons quitter les lieux. Au dire du sueur d'Yakité, ils ont été chachés à la première gare routière du syndicat indépendant situé au quartier Aéroport par le camp adverse composé de dissidents. C'est à partir de là qu'ils sont venus occuper cette gare routière. Mais c'est la troisième fois qu'ils sont victimes d'attaques de la part du syndicat indépendant des transporteurs version Karinka Faro. Par la complicité des autorités, je ne sais comment les qualifier, ils nous ont mis dehors. On a quitté les lieux. Nous sommes venus à la gare ici sur un terrain nu. Aujourd'hui, vous voyez le monde. Ça marche ici maintenant. Ils veulent passer par la même manigance pour nous chercher ici. Et là, nous avons un contrat légal avec la Société Nationale des Chiments de Fer et nous allons tenir le bras de fer. Avec qui que ce soit, il y a trois fois que nous avons été agressés. On a saisi, toutes les autorités de Kankan sont au courant. Mais ils ne disent rien. Ils attendent qu'il y ait un cas de mort pour agir légalement. Parce que, qui peut voir ce monde aujourd'hui ? C'est ce monde qui était dans la cour. Ils ont fait tout pour déloger ce monde dans la cour. On est venus ici à la gare. On a été accueillis sur un contrat bien établi. La version Karinka Faro de ses syndicats à Kankan balaie d'un revers de la main les accusations portées contre elle. Il n'y a aucun de nos éléments qui sont partis là-bas. Aucun. On n'a pas créé massé. L'affaire là, ça se déroule. Nous sommes dans les 8 à 9 mois. Nous sommes tout est dans la main des autorités compétentes. À la justice. Nous avons fait le premier pas. Nous avons eu la victoire. Deuxième pas, c'est fini. Le papier est sorti, le décret est sorti. Tous les dossiers ont été cassés chez nous. Mais c'est l'autorité qui est partie ce matin. Voir le terrain. Mais c'est l'autorité qui va nous donner le terrain. Parce que nous avons eu la victoire. Donc aucun de nos éléments qui est parti. Alors, je vais vous donner un petit peu. C'est au mois de septembre 2019 que certains éléments considérés comme des dissidents du syndicat indépendant des transporteurs de Kankan ont créé leur propre bureau avant de chasser le camp d'Amadou Gigné dans leur loco. Merci.